Les tensions géopolitiques inquiètent les investisseurs et le CAC 40 poursuit sa chute en cette fin de semaine. Les valeurs exposées à la Russie sont sous pression alors que le Kremlin hausse le ton. Air France-KLM aligne une dixième séance consécutive de repli. Sanctions aussi pour Tarket qui perd 3,4% et pour Renault au moins 1,4% ce midi. Repli prononcé pour De Richbourg, le groupe a annoncé un chiffre d'affaires en recul de 0,2% à 646,5 millions d'euros pour le troisième trimestre de son exercice 2013-2014. Enfin Vivendi résiste dans ce marché baissier. Télécom Italia discute avec lui d'une contre-offre sur GVT, la filiale brésilienne du groupe français des médias convoité par l'Espagnol Telefonica. La star du jour à Paris, c'est Gemalto qui bondit ce midi de 4,3%. Le marché réserve un excellent accueil à l'acquisition de SafeNet pour 890 millions de dollars. Cette offre va élargir l'offre de sécurité de Gemalto au-delà du smartphone. C'est ce que souligne un courtier américain. La société fait partie des principaux acteurs mondiaux de la protection des données et de la monétisation des logiciels. Basé dans le Maryland à l'officie dans 27 pays, sa technologie protège par exemple plus de 80% des virements interbancaires, mais aussi des agences gouvernementales, Cisco, Bank of America ou Starbucks. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire.